Les 20 tips et conseils que vous devez absolument savoir sur Rainbow Six Siege. Et c'est vraiment des trucs incroyables. Ouais c'est parti. Ok, vous pouvez utiliser deux Selma pour ouvrir une trappe. Ici à côté de la trappe, c'est du soft. Donc on balance les Selma parce qu'autrement on pourrait pas les balancer dessus, ça va pas proc. Et donc on les balance là et là, et du coup ça va faire assez de dégâts pour faire péter la trappe. Qui ne connaissait pas ça ? Mais répondez là, dans les commentaires, pareil, dites-nous, qui ne connaissait pas du tout ça ? 100% du temps, ok. Oh c'est vrai que les premières one-way c'était plutôt Capitao tout à l'heure qu'on a oublié. Parce que bah tu peux le balancer, ça fait... Mais oui, 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 les premières one-way, quand d'autres parlaient d'ailleurs sur Border, à cet endroit là, c'était quand même Capitao. Donc du coup, là, pourquoi c'est une one-way ? C'est une one-way très très pute, parce qu'on va très certainement passer dans la vue du mec en face. Et là donc vous voyez que le mec n'est pas dans la smoke, le mec est devant nous, tout va bien, c'est un duel normal. La smoke ne sert à rien, on est d'accord ? Voilà ce que ça donne, en face, quand il rentre dans la smoke, c'est dommage, il aurait dû mettre la pauvre directement de la smoke. Mais si vous regardez bien, donc du coup, il va arriver à cet endroit là, et là, tac, on dirait presque que c'est un montage quoi, tellement c'est ridicule. Mais c'est comme ça sur Windows 6. D'où le fait que sur Valorant, il n'y ait pas ce genre de merde là où on ne sait pas. Que ce soit ici, là, là, ou là, pour vous, à l'intérieur, c'est le même effet, c'est gris. Donc ça, c'est important de le savoir. Et ça, je pense que tout le monde ne le sait pas. Et de connaître le line-up, comme on appelle ça, c'est-à-dire de le balancer exactement à cet endroit là pour pouvoir pique, il faut le savoir. En revanche, le mec peut s'accropiller, hein ? Ça, il ne le dit pas. Ah oui, il y a quatre traces de pas, et en fonction de la taille des traces de pas, on peut reconnaître vite fait si c'est plutôt tel ou tel opérateur. Ça peut être une information supplémentaire, surtout sur celle-là qui n'est pas séparée par rapport aux autres. Comme ça, en deux secondes, ça permet de savoir si c'est une Valkyrie ou si vous aviez un pull, c'est une Valkyrie, vous cherchez les deux. Là, en l'occurrence, on voit bien la différence, quoi. On voit très bien qu'ici, ça peut ni être un Mute, ni un Dock, ni une Valkyrie, ni une Mira, par exemple. Et ensuite, donc, du coup, la colorimétrie. Alors, je ne sais pas si ça a été retravaillé, mais il est vrai que la colorimétrie qui est présentée en bas représente le nombre de secondes. Parce que ça, ça avait été retravaillé avant, c'était en fonction de la distance. Et maintenant, c'est le nombre de secondes qui sépare le passage de l'opérateur en question de la trace de pas qu'on voit. Donc, gris étant, c'était il y a 87 secondes, donc c'était il y a un machin. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il est passé là il y a 17 secondes. Bah justement, tu n'es pas obligé, du coup, de les scanner. Si la personne, elle est passée là il y a 17 secondes et tu lui dis, attends, attends, elle vient de passer dans le bar, dans le machin, dans le truc, en fonction de la couleur. Tu n'es pas obligé de scanner une personne pour qu'il y ait un intérêt. Tu peux juste mettre les traces de pas pour savoir si quelqu'un est passé par là. Ah, c'est sympa, mais ça fait plutôt partie des trucs qui sont cools à mettre sur un TikTok ou un YouTube pour dire, c'est hyper intéressant. En vrai, je ne pense pas que ce soit utilisé à un niveau pro. Je ne pense pas que les mecs sont en train de faire une analyse. Il n'y a pas de possibilité d'analyser la trace de pas, etc. Alors, ça va être le cas, en revanche, avec peut-être le prochain opérateur. Pourquoi ? Parce qu'il aura une trace de pas qui sera à lui. Donc, pourquoi pas ? Alors, ça, c'est toujours intéressant à savoir. Ça, le Maverick trick à cet endroit-là et le Ace trick, c'est toujours intéressant à savoir, même si ça est souvent nerfé, changé. Voilà, bon, après, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, etc. Mais oui, et donc ça, on le connaît. On appelle ça de créer un soft wall. Donc, on peut le faire avec Ace et avec Maverick de deux façons. Donc, soit la façon old school de le faire avec Maverick. Donc, du coup, c'est d'ouvrir de droite à gauche ici, là, là, et de péter, du coup, le haut du mur et aussi de péter le bas du mur. Donc, ça, c'est la version old school. Mais on n'est pas obligé de le faire sur la totalité de la longueur. Et on peut le faire jusque dans l'alignement de ça. Donc, si vous faites un coup de Maverick de là à là, et la même chose en bas, de là à là, le mur devient soft, comme lui, là. Mais le problème, souvent, à la plupart du temps, quand tu fais un Ace et tout, tu es obligé, du coup, de demander à un de tes potes de venir à un soft breacher. Tu ne crées pas une possibilité de passage. On reste dans l'ancien Rainbow Six. On a toujours un peu notre cerveau qui est bloqué dans l'ancien R6 où il y a beaucoup de soft breacher et il y a très peu de hard breacher. Un, au début du jeu, puis un autre, puis un autre. Maintenant, c'est l'inverse. Et parfois, un mur soft est plus problématique qu'un mur hard. Le Ace est avec un lion. Bon, il s'est mis tout seul dans la merde en faisant ça. Et quand bien même, il ne serait pas avec un lion, il serait avec un bug, il serait avec une hache. Si elle, elle est à l'autre bout, elle est en train de faire son push construction, etc., elle n'a pas forcément envie de rota, quoi. Ça peut être sympa dans une logique de Team War. Vous connaissez ça, vous ? Je ne savais pas. Si avec ton flores, tu le fais sauter sur une harunie et tu le déclenches en l'air, il va enlever le portail de la harunie, mais il ne va pas être cassé. Et il va défoncer tout ce qu'il y a derrière. Ouais, mais c'est hyper situationnel. Ça paraît logique. Oh, putain, la vache. Attendez, là. Elle est liquefiac, là. Je vais vous bannir vite fait, là. Vous le connaissiez, vous, sur YouTube ? Qui est-ce qui a trouvé ça ? On m'a renvoyé la vidéo. Et j'ai dit, putain, je m'en souviens. C'était sur Skyscraper et j'ai trix un thermite qui posait sa charge. Et je me suis dit, je vais garder la mira et je vais trix le thermite. Et j'avais trix le thermite. Et ça a été utilisé par un bridé, il n'y a pas très longtemps, pas le WC, mais au Major de je ne sais plus quoi, la Manchester, il me semble. Et j'avais dit, mais non, mais ça, je l'avais fait il y a très, très longtemps. Mais oui, oui, ça, c'est sympa, en revanche. Bon, ça, c'est normal, ça, pour le coup. Ouais, ça, je le fais beaucoup, ça. Donc, la première chose, vous avez compris, utilisation d'une mira, de faire un mira trick pour venir deny les hardbreeches qui sont posées derrière. Le problème aussi de ça, c'est avoir le bon timing. Parce que, du coup, elle met quand même du temps à ouvrir son truc. Et si vous êtes une seconde trop tard, la thermite vous explose à la gueule. On s'est très connus, pour le coup, dans la même logique que l'utilisation des ace sur le soft bridge du sol de Kitchen sur Clubhouse. Là, le fait de poser une thermite ici, étant donné que la charge de thermique, elle pète énormément, forcément, elle va venir faire un trou. Alors, elle va enlever que le bas du mur. Mais c'est assez marrant parce que, premièrement, c'est vraiment sur cette map Oregon qu'il y a eu trois utilisations de thermite qui sont assez importantes pour être notées. La première utilisation de thermite, et c'était en 2016, c'était le fait d'utiliser... Étant donné qu'avant, la trappe du main était côté classroom. Donc, il y avait la trappe qui était du côté de la classroom. Ça va être utilisé sur Consula, dans les toilettes, puisque avant, c'était la même chose. Et nous, on le faisait quasiment systématiquement. Ça, c'est-à-dire que quand Kaïd était sorti, par exemple, et qu'il électrifiait la trappe, on balançait et on mettait le thermite sur le mur soft qui était en dessous, dans la classroom, parce que ça faisait péter le mur. Déjà, ça faisait une belle ligne. Et en plus, pareil dans les toilettes de Consula. Et en plus, ça pétait la trappe. Et donc, on s'en foutait qu'elle soit électrifiée, à proprement parler, puisque tu le posais sur le mur qui était à côté. Deuxièmement, il y a l'utilisation de la thermite qu'on connaît tous pour péter le haut du mur du dining. Donc, on le pose sur le plafond et ça pète le haut du mur du dining, qui est un peu la même chose que le poser à droite sur Skyscraper pour péter la droite du mur, à deux endroits d'ailleurs, sur Skyscraper, dans l'office et au niveau du drum. Et il y a cet endroit-là où tu le posais au sol, quand on avait marre, ton Thatcher est débile et il s'est fait découper comme une merde, ou qu'il a couru, il n'a pas vu les capcoms. De le poser au sol, là, comme ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, le problème de ça, c'est qu'attention, ça peut être deny, quoi. Il y a toujours le trick, ce qui est assez facilement utilisable, ici, de venir s'allonger avec un... Le mur n'est pas pété, venir s'allonger avec un truc qui a des impacts, venir faire des trous, et là, il y a le ventilateur qui est au plafond, on balance l'impact dans le ventilateur qui est au plafond et ça fait des dégâts en dessous et ça vient péter la charge du target, et ça le fait sur le mur aussi, donc c'est pas exceptionnel. Ouais, ça c'est pétant. Ouais, bon voilà, donc le fait de pouvoir run, ça c'est très connu. L'une des premières fois qu'on a vu ça, je pense que c'était sur les tours d'Oregon, où on utilisait carrément un shield pour volt sur la fenêtre et venir se mettre à l'extérieur de la fenêtre. Ce truc-là est toujours possible, par exemple sur la fenêtre qui donne sur le cercueil de Consulat. C'est toujours possible, avec un move assez particulier, j'ai essayé une fois, c'est assez complexe. Il faut péter la porte à côté, donc du coup on part, on est au niveau du cercueil, le bureau du cercueil, on rentre dedans, on volte à l'intérieur et après on fait un circle à gauche et on atterrisse sur la fenêtre. Là, là, puisqu'on n'est pas repéré en plus, c'est vraiment pute pour le coup. La même chose que Ace. Pour le coup, c'est plus intéressant que le... Pour le coup, c'est plus intéressant que le... La façon dont marche le feu, pas les smokes, mais le feu de Capitao et les bises depuis le rework de Grimm, s'il n'y a plus besoin de vouloir les balancer effectivement directement sur le bonhomme, à partir du moment où on est au-dessus de lui, ça va tomber de toute façon sur sa tronche. Ça, c'est vraiment pas mal, pour le coup. Mais là, c'est vraiment un truc un peu sneaky, très situationnel, et plutôt pour de l'entrée frag. Mais il est vrai que la torche de Maverick, elle pète les barricades assez rapidement. Il faut quand même apprendre le line-up parfait. Ce qu'il ne dit pas, c'est pas vraiment l'utilisation du Maverick, mais c'est plutôt la connaissance de cet élément-là de Rainbow Six, de comment passer dans une barricade de façon efficace, sans avoir à s'allonger, en étant accroupi et sans la casser. Et il faut arriver à faire ce carré-là, en fait. Je pense que ça, c'est l'élément le plus important qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. C'est d'arriver à faire le carré qu'il fait avant. Et le carré doit toujours être le même, et il ressemblera toujours à la même chose. Il aura toujours une planche qui va rester en bas, qui nous dit que c'est un bon carré pour le coup. Ici. Et donc, ce genre de truc-là, là, ça ne sera pas volté. Alors, ça fait beaucoup de rubber banding. Souvent, quand on passe à travers, ça fait le truc à la con, en fonction de la taille du personnage. mais ça marche. Et là, je peux passer à travers. Il n'y a pas besoin de volter. Il n'a pas appuyé sur l'espace. Et effectivement, étant donné que ça ne fait pas le bruit du cassage de la barricade, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Non, non, join mon Discord. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo.